Backstreet, la vidéo c'est beau ! Qui sera là et j'aurai une petite conférence pour montrer comment je fais de la bande dessinée Et comment je dessine la petite morte en ce moment Mais le truc qui me fait faire cette vidéo c'est mon spectacle, anecdote Comme vous le savez j'avais déjà un premier spectacle qui s'appelait Petite dépression entre amis Ce spectacle était un spectacle on va dire plutôt classique avec des sketchs qui s'enchaînaient Et les sketchs étaient plus ou moins drôles, il y en avait même des tristes Enfin en tout cas c'était un spectacle un peu classique Anecdote est un spectacle un peu différent parce que pendant un an et demi j'ai joué toujours le même spectacle Et au bout d'un moment j'en ai eu marre de me répéter et de dire toujours les mêmes choses Anecdote est née d'une envie de faire un spectacle différent chaque soir Alors c'est un spectacle très différent parce que c'est simple Il va y avoir un micro, moi et vous Voilà Quasiment rien n'est écrit En fait il y a trois sketchs que je reprends de l'ancien spectacle Donc eux ils sont écrits Mais tous les nouveaux sketchs qu'il va y avoir dans la soirée ne sont pas écrits C'est pas vraiment des sketchs c'est des anecdotes Des choses qui me sont réellement arrivées Et des choses que je raconte normalement en soirée, au jour de l'an, aux anniversaires Pour faire rire les gens à mes dépens Et bien toutes ces anecdotes je les ai mises dans un ordinateur D'accord Et j'ai un iPad avec moi Avec écrit anecdote Voyez que d'un côté il y a écrit travail, amour, sexe Et d'autre côté il y a écrit accident et vol Je vais passer dans la salle avec cet iPad, avec ce logiciel Je vais choisir des gens dans la salle Et les gens choisiront s'ils veulent une anecdote de travail, une anecdote d'accident Voilà Ils cliqueront sur le bouton Là ça va lancer un programme qui va choisir aléatoirement une anecdote Que j'ai rentrée dans l'ordinateur Et on verra sur l'écran géant l'anecdote que je vais devoir vous raconter Mais il y a plus d'anecdotes que de temps de spectacle Donc ça veut dire que moi je ne sais pas quelle anecdote va être tirée Et le spectacle est obligé d'évoluer Puisque c'est jamais le même ordre Et c'est jamais toutes les anecdotes Donc ça veut dire que si ce spectacle je le joue à Lyon le 9 avril Que vous le voyez Et que je ne vais pas le jouer le 10 avril Mais imaginons que je le joue le 10 avril Vous qui allez venir dans la salle Vous n'aurez pas tout à fait le même spectacle Ça, complètement différent en fait Et vu que rien n'est écrit Et bien j'invente Enfin pas j'invente mais j'adapte l'anecdote à la salle Ce spectacle je l'ai testé à Nice Ça a plutôt bien marché En janvier dernier A l'époque il n'y avait pas le côté technologique Que j'ai rajouté Ça y est maintenant il y a un côté technologique Ça on va le tester à Lyon J'espère pouvoir jouer ce spectacle à Paris Si vous avez envie de le voir Dites-le dans les coms Dites-le sur Facebook surtout Dites-le au salle de spectacle On va voir Ça se trouve le logiciel va péter Et puis je vais écrire les anecdotes sur des bouts de papier Et puis ça va être un tirage au sort Donc voilà C'est un spectacle beaucoup moins lourd en plus À transporter Et je compte le jouer sur toute la France Enfin plus que l'autre Parce que l'autre spectacle Il y avait besoin de beaucoup de matos Là c'est moi, un micro, un vidéoprojecteur Mon ordinateur, un iPad Et c'est parti quoi Voilà Voilà Rendez-vous à Lyon le 9 avril Pour anecdotes C'est en fin de soirée Vous pouvez acheter des places Sans acheter des places pour aller à Japan Touch Mais vous pouvez aussi acheter les places de Japan Touch Plus mon spectacle Voilà Rendez-vous samedi le 9 avril à Lyon Et pour les parisiens Rendez-vous demain À la planète dessin La planète dessin Dessin comme un dessin Voilà La planète dessin c'est C'est pour les 48 heures de la BD C'est demain C'est 13 BD à 1 euro Je serai en dédicace à la planète dessin À partir de 16 heures Enfin de 16 heures à 18 heures Conférence Rencontre Questions réponses Je vais expliquer comment je fais de la bande dessinée Vous allez me poser des questions Sur Je sais pas Sur pourquoi tu fais 1m60 Et je répondrai Je sais pas Voilà Et après Suivi d'une dédicace Sur les petites morts Sur tous les albums de BD Que vous allez ramener Voilà Merci beaucoup À bientôt